Bonjour à tous, en direct du Grand Prix de Montpellier, nous sommes jeudi, la course commence demain, mais nous sommes arrivés déjà pour nous installer, donc on a installé le temps de TLR, enfin les temps de TLR, installé les bannières, donc pour cette course on a un invité un peu spécial qui est donc le pilote professionnel TLR, donc Ryan Meffield, qu'on se dit qu'on n'y connaît pas, qui utilise donc le Lozy depuis maintenant plusieurs mois, donc Ryan nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation et il s'est rendu ici en France avec nous, donc on est super content de l'avoir à nos côtés, c'est un mec hyper cool, j'ai eu l'occasion de passer quelques jours avec lui dernièrement et vraiment j'ai accroché avec le personnage, donc je suis super content de l'avoir à mes côtés ce week-end, et puis j'invite tous ceux qui viendront voir le GP à venir le voir travailler parce que c'est quelqu'un je pense de très très professionnel et il y a beaucoup à prendre de lui, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de son palmarès, de sa fonction chez TLR notamment ? Ok, so Ryan, I have just introduced you quickly, saying why you come there. So it's just people from RCMA want to know your main resume, your main goals from the racing you have before. Hi, I'm Ryan Mayfield, I feel very welcome in France, very nice country. Jerome and Horizon here have been very supportive of me to come. I'm a 15-time Roar national champion and a multi-time world's finalist. Just recently won the Reedy race, so I have some past success. I look in the future to be more successful with the new TLR and Loci product line, and I hope to maybe win the Montpelier Grand Prix this weekend. Rapidement, en fait, il vient de dire qu'il est vraiment très content de nous rejoindre, qu'il est très content d'être à nos côtés et que Horizon et moi, ils ont pris la décision de le faire venir. Donc il a été, niveau palmarès, multi-finaliste de Chopin du Monde, 15 fois, je crois qu'il a été 15 fois champion en US, enfin dans toutes catégories confondues. Donc il a eu de très très bons résultats par le passé et il est toujours à la quête de résultats. Donc il espère vraiment qu'avec Team Loci, maintenant il pourra encore en avoir d'autres faits, des meilleurs. Et voilà, il est très content d'être ici aussi également parce que le club et globalement la piste, etc. sont très belles. Et voilà, il a hâte de pouvoir faire ce GP. D'accord. Est-ce que vous en avez profité pour faire un peu de tourisme avec lui dans le coin ? Les plages ? Non ? Pas du tout ? On n'a pas vraiment eu le temps. Les petits restos ? Il est arrivé mardi soir. On avait un peu de travail sur les voitures. Des moteurs à rôder puisque j'ai récupéré tout son matos avant de venir ici. Donc bon, il a préparé son matériel. Donc voilà, il n'a pris aucune minute au personnel pour aller se promener. Il est juste venu travailler, je pense. Il a fait ça très sérieusement. D'accord. Et à propos de sa voiture, qu'est-ce qu'il y a comme différence avec les voitures que vous utilisez dans le Team France actuellement ? Au niveau réglage, au niveau options, est-ce qu'il y a des pièces prototypes dessus ? Globalement, c'est une voiture quand même assez stock. Mais je vais lui laisser en parler. Ils veulent savoir si vous avez des particularités sur la voiture, des options spéciales pour comparer la voiture. Donc si vous pouvez parler un peu sur votre voiture. OK. The car is basically a stock Loci 8 3.0. All the parts that are different than stock are optional Loci parts that you can buy. Starting with just aluminum top plate, the stock is plastic. So I run aluminum to make it a little more stiff. Also the aluminum servo arm for the bell crank. So less flex as well. Also the quick change motor mount. That you can see on this side. Tu peux le voir ici de ce côté là. And then also new hopefully soon for availability for purchase is the aluminum front spindles. I am testing now just for added strength. But other than that, stock Loci car. And everything that is optional is a Loci property. So normalement, il nous a expliqué qu'il utilise une voiture stock. Et ça, j'étais même moi une surprise hier en la découvrant. C'est vrai que j'avais l'impression que c'était la mienne avec une autre carrosserie. Donc les seules pièces qu'il a rajoutées sont des pièces qui proviennent de chez Tim Loci. Donc il y a par exemple, on a vu ce support de soft-cerveau en aluminium dans le but de rigidifier un peu cette partie là. Aussi le haut du soft-cerveau en aluminium également pour le rendre plus rigide et pour la fiabilité. Il utilise également le changement rapide moteur. Donc c'est une option Tim Loci également qui permet de garder le bloc sur le châssis et de démonter le moteur rapidement sans refaire l'autre dent. Voilà, et actuellement en test, il a des fusées avant. Donc il a montré ici en aluminium. Donc ça c'est des pièces prototypes qui viennent d'être faites. Et là il est en test puisqu'il les a montées devant moi hier. Et donc ça va être sa première sortie avec. Donc là aussi toujours dans le but de fiabiliser la voiture. Parce que je crois savoir, il m'a expliqué que sur leur piste américaine, avec les gros jumps, c'est vrai que les voitures prennent d'autres chocs que chez nous. Et ils avaient eu quelques casses de fusées. Donc c'est vrai que nous ce n'est pas quelque chose qu'on a noté particulièrement en Europe. Mais voilà, eux ont eu le problème. Donc ils sont déjà en train de travailler sur une pièce optionnelle pour le futur. Donc voilà, encore une fois c'est une pièce qui est fabriquée par Tim Loci et qui arrivera sûrement dans le commerce d'ici peu. Et j'ai une dernière question à propos du moteur. Je vois qu'il y a marqué Truggy. C'est vraiment une version Truggy ou c'est juste la culasse ? Ça je suis incapable de vous répondre. Donc je lui ai demandé. ichiome a qu'on a dit le moteur. Tu peux voir sur le moteur, on a trouvé qu'il y a un moteur de ce moteur. Ça doit être un moteur d'higiene, ça doit être un moteur d'higiene ou pas ? Est-ce que tu peux utiliser un moteur d'higiene ? Est-ce que ça peut utiliser un moteur ? mais avec les 7 ports, c'est une délivrée d'élevage sur le bas et un peu plus sur le haut. On peut aussi conduire en Buggy et c'est très bon. C'est le premier temps que j'ai conduit. Adrien Bertin, c'est son moteur préféré. Il m'a recommandé pour moi d'essayer et j'ai essayé et c'est très bon. Effectivement, c'est un moteur qui était à la base dessiné pour les Truggy. C'est un set de transferts. Apparemment, Adrien Bertin lui a conseillé de le tester en lui expliquant que c'était un de ses meilleurs moteurs. Même si à la base il est dessiné pour le Truggy, il a dit essaye-le sur le Buggy parce que tu verras, c'est un moteur qui marche très bien. Et donc, Adrien m'a expliqué qu'il aimait beaucoup la façon dont la puissance venait, qu'il était très souple à bas régime tout en ayant beaucoup plus de vitesse de pointe. Et donc là, ça sera sa première course en Buggy avec ce moteur ce week-end. Mais ses derniers essais lui ont fait penser qu'effectivement, c'était un super moteur pour le Buggy. Donc là, il va l'essayer ce week-end. Parce qu'avant, apparemment, il roulait plutôt avec des cinq transferts. Et donc voilà. Voilà ce qu'il nous expliquait. D'accord. Merci pour toutes ces explications, pour la traduction. Et on vous souhaite de bons résultats pour ce Grand Prix. Je crois que tu l'as déjà gagné. Moi, je l'ai gagné une fois en 2008. Ça remonte un peu. Bon, on va voir si cette année, ça sera la bonne. Et Ryan est sûrement plus disposé que moi à réaliser ce succès. Mais bon, on essaiera de briller. D'accord. Merci beaucoup, Ryan, pour votre attention, pour votre travail, pour le Grand Prix. Donc, je vous souhaite de bonne chance pour la race. Et je vous souhaite d'avoir une belle visite. Merci de m'avoir regardé. Et j'espère d'avoir un plaisir en France. Ok. Donc, il est... Je vous remercie. Et voilà, il espère bien s'amuser chez nous. Et ça, je n'ai aucun doute à dessus. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?